Madame Backech. Oui, merci. Du coup, moi, je vais aborder plutôt la partie écologie et démocratie. La crise que nous traversons actuellement est étroitement liée à la crise écologique. Le 3 février, le recours contre l'État mené par plusieurs ONG a abouti. La justice a reconnu que l'inaction climatique de l'État est illégale, que c'est une faute qui engage sa responsabilité. L'État n'est pas le seul responsable. Les collectivités ont un rôle crucial à jouer. Il y a un an, l'ensemble des listes ici présentes ont pris des engagements climatiques forts pour faire d'Alfortville une ville verte, une ville qui s'engage pour la planète. La crise du Covid et le confinement ont bien sûr retardé la mise en place de certains projets, mais le dérèglement climatique ne peut attendre. Sur les 29 mesures du pacte pour la transition signée par la majorité, combien ont été mises en place ? Combien ont fait l'objet d'une réflexion commune ? Combien sont en préparation ? Comment allez-vous les appliquer ? L'une des mesures du pacte nous semblait prioritaire, c'est la mesure 29, créer une commission extra-municipale du temps long pour représenter les intérêts de la nature, etc. Lors de la rédaction du règlement intérieur, nous avions fait des propositions simples et applicables immédiatement pour mettre en place cette commission. Cela nous a été refusé. Que proposez-vous aujourd'hui pour mettre en place cette commission ? Quand et comment sera-t-elle créée ? S'il y a une chose que la crise du Covid n'a pas empêchée, ce sont les constructions de bâtiments et la bétonisation de notre ville. En un an, les chantiers ont continué de s'accumuler, privatisant le peu d'espace public qu'il reste aux habitantes et aux habitants. La ville a continué de vendre ses terrains, sans réflexion à notre avis sur le bâti et sur notre aménagement urbain. Alors que la population n'augmente pas, les Alfort-Villais et Alfort-Villais étouffent. Que proposez-vous à court terme pour régler ces problématiques ? Ne faudrait-il pas réouvrir la réflexion autour de notre PLU pour revoir à la hausse nos objectifs environnementaux ? Alfort-Ville dispose d'un outil merveilleux pour chauffer de manière responsable des milliers de foyers Alfort-Villais. Nous devons protéger la géothermie. L'énergie doit être un service public géré par et pour les Alfort-Villais et Alfort-Villaises. Nous vous demandons de vous engager solennellement à ce que le SMAC devienne et reste une régie communale. Depuis le début du mandat, la municipalité a beaucoup communiqué, mais quels sont réellement les engagements pris, les mesures appliquées et les projets commencés ? Nous pensons notamment au plan de communication sur la plantation d'arbres dans la ville. Planter des arbres, pourquoi pas ? Ne pas en couper, c'est mieux. L'objectif ne doit pas être chiffré, mais qualitatif. Cinq jeunes arbres ne remplaceront jamais, ou pas immédiatement en tout cas, un arbre centenaire. Quelle réflexion sur le choix des espèces d'arbres plantés, sur le lien avec les trames vertes, qui sont un des engagements dans le pacte de la transition, ou encore avec le plan local d'urbanisme ? Pour finir sur l'écologie, la liste par nous-mêmes demande que le Conseil municipal prenne officiellement position contre l'élargissement de l'incinérateur de Créteil et la construction d'un troisième four. Ce projet inutile et dangereux pour notre santé va à l'encontre de tous les engagements pris par la majorité, notamment via le plan de transition. L'action climatique ne peut se contenter d'actions de communication et d'affichettes. Elle nécessite des mesures fortes et l'implication de toutes et tous. Pour cela, nous avons besoin d'espaces de dialogue avec les citoyens et citoyennes, les associations, les expertes et experts. L'action climatique doit être notre priorité. Sur les questions de démocratie, le Conseil municipal est censé représenter le cœur de la démocratie représentative dans la commune. Pourtant, son fonctionnement est opaque pour nombre de citoyennes et citoyens, et même pour nous, membres des listes minoritaires, comme a pu le dire François Tronche dans son rapport d'étonnement. Cette opacité renforce l'abstention contre laquelle nous sommes en lutte. Pour remédier à cela, nous devons intéresser les citoyens et les citoyennes à la vie municipale. Cela passe par rendre le Conseil municipal plus transparent, plus participatif et plus collaboratif. Refonder la démocratie locale commence par rendre pleinement au Conseil municipal sa fonction délibérative. Il ne s'agit pas seulement de voter des délibérations au sens administratif, mais de faire dialoguer l'ensemble des élus pour mieux dépasser les contradictions et construire collectivement des solutions d'intérêt général. Délibérer, c'est débattre en vue de prendre une décision. Notre Conseil municipal est composé de 10 tendances. Il est assez extraordinaire que, quelle que soit la délibération, il n'y ait que peu de débats reflétant cette diversité. Le maire établit l'ordre du jour, préside la séance, distribue la parole, mais sa voix n'a pas plus d'importance que celle de n'importe quel autre élu. C'est pourquoi, nous, groupes par nous-mêmes, nous n'adresserons jamais au maire seul pour faire état de nos propositions, de nos accords ou désaccords. La notion même de majorité et d'opposition doit être interrogée. Passé le moment des élections, les élus ont tous les mêmes droits et les mêmes devoirs, dont celui de s'exprimer librement. Pour refonder la démocratie locale, nous devons associer les habitants et habitants de la société civile aux travaux du Conseil municipal. La ville est riche d'un tissu associatif, important, riche d'individualités compétentes. Quelle que soit la valeur humaine et la compétence de M. le maire, les projets pour la ville et les décisions importantes ne peuvent être élaborés et réfléchis de manière efficace que par l'intelligence collective. La démocratie est gage d'efficacité. Une pratique démocratique active permet à chacun de révéler sa vocation citoyenne. La paresse démocratique des élus nourrit la paresse citoyenne. Pour associer plus directement la société civile à nos travaux, le Conseil municipal peut mettre en place divers dispositifs que nous avions proposés lors de la rédaction du nouveau règlement intérieur. Des commissions extra-municipales qui portent sur un projet limité dans le temps ou pérenne et qui sollicitent l'expertise des associations. On se félicite d'ailleurs d'avoir été entendu par M. le maire et de la mise en place d'un atelier sur les critères d'attribution des subventions. Et pour que cet atelier puisse prendre tout son sens, on propose également que les associations puissent être auditionnées et être partie prenante de nos échanges. On peut également, comme on l'avait proposé, mettre en place des interventions citoyennes réglementées au Conseil municipal en instaurant des suspensions de séances. C'est dans ce sens que nous avions proposé de modifier et enrichir le règlement intérieur pour améliorer le fonctionnement des commissions ou encore inscrire le débat de politique générale comme une obligation annuelle. Nos propositions ne faisaient qu'officialiser les engagements pris par la liste majoritaire, d'un serait des pratiques municipalistes et une gouvernance circulaire. Où en sont ces engagements ? Qu'en seront-ils discutés ? Qu'en seront-ils mis en place ? Merci. Sur les différentes interventions de ma collègue Lara Baqueche sur le pacte Alternatiba. Le pacte Alternatiba, pourquoi nous l'avons signé ? Le pacte Alternatiba, je vous le dis, malheureusement, l'ensemble des collègues du groupe Europe Écologie-Les Verts n'est pas là, hormis Raphaël Lévesque, qui pourra peut-être prendre la parole. Le pacte Alternatiba, nous l'avons signé parce que nous avons considéré qu'au travers de nos engagements pour sauver la planète, au travers de notre charte des droits de l'humanité, au travers de toute l'action depuis des années que nous portons dans la ville, que le pacte Alternatiba, nous ne pouvons que le signer puisque tout ce qui est mis dans le pacte, à part peut-être l'histoire de la commission, il n'y a aucun sujet, on la mettra en œuvre, ce sont des sujets sur lesquels on était déjà. Mais si on ne l'avait pas signé, on nous aurait dit qu'on était en deçà de la commande, donc évidemment qu'on est allé le signer, puisque ça couvrait déjà les champs sur lesquels nous étions. Donc je suis très à l'aise sur le pacte Alternatiba, d'ailleurs, qui ont demandé à nous rencontrer, et je crois que Khadija Ouboumour les rencontrera avec Julien Boudin. Alors, trop de construction, ça, je l'entends dans toutes les collectivités, qu'elles soient de droite ou de gauche, les oppositions disent toujours trop de construction. Nous montrerons bientôt que tout ce qui a été fait à ce jour dans la commune a été fait pour embellir la commune, ramener des équipements et des commerces, transformer des friches industrielles ou des verrues en quelque chose de qualité qui nous sort d'une image de ville, de banlieue, de première couronne. C'est construit sur des faubourgs, Alfortville. Et donc, moi, je suis à l'aise, mais en même temps, il y a une appétence des promoteurs. Et j'ai passé une commande à la directrice générale des services, qui est celle de modifier le plus rapidement possible, d'ici la fin de l'année, le PLU. Pas plus tard qu'avant-hier matin, j'étais avec Laurent Catala, M. Tasté, notre directrice générale des services. Ils vont non seulement nous accompagner pour aller vite sur cette modification du PLU, où, évidemment, tout le monde pourra y être associé. Il n'y a, là aussi, aucun secret. Mais aussi, au niveau de l'EPT 11, nous allons rentrer dans un PLUI, parce que cela aussi, il va falloir le mettre en œuvre. Nous avons pris un engagement, cette municipalité, celui de maintenir à 45 000 habitants la ville d'Alfortville. Au regard de ce que me dit l'INSEE, on perd même quelques centaines d'habitants depuis cinq ans plutôt que d'en gagner. Donc, nous allons faire cela. Et tous les programmes qui sortent de terre développent, sur un espace contraint de 365 hectares, quand même, des parcs et jardins. On me dit qu'il n'y a pas de parc, il n'y a pas de jardin. Mais on ne me dit jamais que c'est bien d'avoir fait le square Martinondet, c'est bien d'avoir fait le square La Farandelle, C'est bien d'avoir fait ce nouvel espace partagé dans l'îlot Seine, qui est dans une continuité avec le square Attenant. Donc, nous sommes sur 365 hectares. Et d'ailleurs, celles et ceux qui calculent notre superficie en parc et jardin n'intègrent jamais, il faut que tous les collègues le sachent, les quais de Seine. Non, ça ne fait pas partie. C'est pourtant 88% des Alfort-Villais qui nous l'ont dit il y a quelques années dans un sondage, un lieu de promenade. Monsieur Lévesque. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, je vais essayer d'être assez concis, assez court, malgré le fait que l'urgence écologique que l'on vit, le réchauffement climatique et la transition écologique qu'on est en train de mettre en place ne sont pas des sujets sur lesquels on peut aller rapidement. Mais j'essaie quand même d'être assez concis. Alfort-Ville est une des premières villes qui s'est engagée pour la planète en adoptant les 17 objectifs du développement durable mis en place par l'ONU. Je sais que rien que la phrase est compliquée des fois à comprendre et qu'il faut beaucoup de pédagogie quand on fait de l'écologie politique. Mais les 17 objectifs du développement durable sur lesquels l'ensemble des délégations de notre conseil municipal vont être fléchées, c'est-à-dire que tous les élus de la majorité vont avoir une implication à avoir dans la mise en place de ces objectifs. C'est un travail commun, collectif, très important à mettre en œuvre. Et Alfort-Ville est une des seules villes à le faire, même si c'est difficile. Et je vous remercie, Mme Paquets, pour votre soutien là-dessus, parce que je sais que vous y accordez beaucoup d'importance. Au niveau du pacte de transition que la municipale était assignée avec Alternatiba et avec d'autres associations partenaires, il y a, comme l'a dit M. le maire, un comité de suivi qui a été mis en place. Alors, effectivement, ça prend un petit peu de temps avec les problématiques de présentiel, mais le comité de suivi va être mis en place. Et comme l'a dit M. le maire, effectivement, il est intégralement rempli de propositions qui étaient dans notre programme. Et donc, notre travail, bien entendu, est de les mettre en place. Et vous serez, bien entendu, bien sûr associés à ce travail autour du pacte de la transition. Enfin, il y a une commission municipale spécifique au développement durable qui a été créée. Elle ne s'est pas encore réunie, mais elle va l'être dans les prochains mois. Et c'est dans cette commission qu'on aura l'occasion de parler plus en amont de l'implication de ces objectifs du développement durable dans l'ensemble des délégations de mes collègues et de moi-même. Enfin, la Green House est notre maison verte à Alphoreville. Une belle spécificité qu'on retrouve très rarement dans les communes de la même strata voit vivre de nombreux projets. Alors, effectivement, avec le Covid, ça a été très compliqué de l'ouvrir, etc. Mais énormément de projets sont mis en place, dont le comité autour de la mobilité, qui se réunit très régulièrement et qui fera ensuite ses propositions à mon collègue Emmanuel Serrault, qui est chargé de la mobilité. Mais il y a beaucoup de travail qui sont faits avec toutes les associations, Place au vélo, Alternatiba, etc. Et ça demande un travail de fond, de préparation, et qui ne peut pas être dans l'incantation. Pour être très concret, ensuite, parce que le problème, c'est que là, je dois parler aussi pour Mme Bernichy et Mme Oboumour, qui sont adjointes, donc je vais essayer d'aller vite. Effectivement, nous avons donc l'objectif de planter mille arbres dans la commune, et je suis d'accord avec vous, l'objectif n'est pas quantitatif, mais qualitatif. Comme l'a dit M. le maire, il y a des arbres, même si ça nous fait mal au cœur de les déraciner ou de les couper, certains sont malades, sont des êtres vivants, et donc ils vieillissent, ils sont malades, il faut s'en occuper, il faut les choyer, l'objectif étant de reverdir notre ville, et c'est en train d'être fait, 107 arbres ont déjà été plantés, et 2000 plantes durables ont été plantées en moins d'un an. Des forêts urbaines vont pouvoir voir le jour dans nos quartiers, et dans le sud, et dans le nord, et enfin, c'est ma délégation, beaucoup de choses vont être faites autour de l'animal en ville, des propriétaires des animaux en ville, de l'espace arboré et végétal en ville, et bien sûr, vous serez les premiers au courant, l'objectif étant de faire un travail complètement collectif sur ces sujets-là. J'y reviendrai dans une seconde quand je parlerai un petit peu de démocratie. Bien entendu, nous sommes, alors là pour le coup, le groupe écologiste contre l'ouverture du troisième four à Créteil, mais comme l'a dit M. le maire, c'est le GPSEA qui vote et qui fait des délibérations à ce sujet. Écoutez, chers collègues, nous avions défini ensemble avec tous les groupes politiques 45 minutes de débat de politique générale. Nous avons débattu deux heures. Je crois que c'est un bel exercice démocratique, puisque c'est ce que l'on se doit de faire par rapport à nos habitants, qui nous regardent en ce moment, encore une fois. D'ailleurs, c'est la première fois que les débats sont, entre guillemets, télévisés. Ça a commencé avec ce mandat-ci, parce qu'on n'a rien à cacher. Après, je veux bien qu'on me dise que rien n'est transparent, mais en tout cas, on n'a rien à cacher. C'est la première fois aussi que la municipalité a décidé que la présidence de la Commission des finances soit dirigée par un membre de l'opposition, parce qu'on n'a rien à cacher. Voilà. Que logis à l'OPH, ça a été rappelé par des collègues, a mis en place la critérisation des attributions de logements, parce que j'en ai marre de la légende urbaine de « c'est pas transparent, on n'a rien à cacher ». Que j'ai sollicité un membre éminent du César, la personne d'Alain Cordès, qui n'est pas un élu, pour travailler sur l'Académie des savoirs populaires, et qu'on commence à rentrer dans de nouvelles pratiques, telles que je l'avais signalées dans notre programme sur les experts citoyens. que nous allons mettre en place avec Saro-Marderian, la ville plateforme, qui va permettre aussi, grâce au numérique, de pouvoir correspondre encore plus et mieux avec nos concitoyens, et puis monter des projets, que ce soit celui du crowdfunding, auquel Emmanuel Serrault tient tant, et nous tous aussi, je le sais, mais aussi continuer à développer des nouvelles solidarités, notamment avec ce que nous, nous avons appelé « la banque du temps », que l'on puisse se troquer en fonction de nos savoir-faire, un peu de temps, je suis mécano, je peux réparer ton moteur de voiture, mais est-ce que madame peut venir faire baby-sitter, parce que j'ai besoin de sortir tel soir ? Voilà, c'est tout cela que nous allons mettre en place. Alors, c'est vrai, et je conclue par là, la Covid est arrivée. C'est la première fois dans un de mes mandats municipaux, tel que je le vis, que j'ai vu un démarrage, aussi en dents de scie, avec, on a tous été confinés presque deux mois et demi, on ne s'est pas vus, on n'arrêtait pas de zoomer, il a fallu gérer deux municipalités, la sortante et l'entrante. Je comprends les frustrations, j'espère qu'on va tous sortir de cette crise pandémique. On a été la première ville d'Île-de-France. J'ai voulu être modeste dans notre communication, sinon on m'aurait traité de mégalo, mais en fait, la vérité, c'est que nous avons été, à Alphorville, le premier centre de vaccination d'Île-de-France. Et bien qu'il y ait un ADN qui a été reconnu par les services de l'État pour lancer les choses, voilà, on va s'améliorer. Je trouve ce débat de très bonne facture. Moi, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont pris la parole. Je pense que l'on peut organiser, d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, c'est intéressant aussi d'avoir des éléments d'information aussi riches, hors délibération du conseil municipal, de pouvoir l'organiser une fois par an. Moi, ce que je proposerais, je ne vais pas définir une règle là comme ça à la tribune, on en parlera tous ensemble, c'est qu'il ne faut pas, à mon avis, parasiter les conseils municipaux où il y a le DOB, le vote du budget et le compte administratif. Il faut trouver un temps de parole qui soit assez libéré où on prendra peut-être deux heures, peut-être trois heures et on pourra échanger les choses. Voilà, mes chers collègues, merci à vous toutes et à vous tous. C'était une première, on l'a vécu ensemble et je crois que ça s'est très, très bien passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501